et bien bonjour à tous donc voici ça c'est le webinaire pour la rhumatologie donc on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte on va attendre cinq minutes réglementaires donc moi je me présente je m'appelle jean guillaume je suis chef de clinique à lille et du coup cécile je te laisse te présenter moi je suis cécile interne en sixième semestre en rhumatologie également à lille donc voilà ça va être les ch'ti rhumato effectivement l'équipe ch'ti qu'on a gagné quand même la ligue 1 donc c'est pour ça que on est représentant donc voilà non c'est parce qu'on était tous les deux là pour vous présenter donc comme ça vous aurez deux visions vous aurez la vision interne mais aussi post internat qui peut être intéressant donc on va attendre un petit peu que les gens se connectent alors voilà écoutez j'espère que les vacances se passe bien si vous en avez en tout cas à lille il fait pas trop mauvais il faut pas croire qu'il fasse toujours moche là on a une température pour un mois de neuf ans qui est tout à fait acceptable ah oui et puis les journées sont plutôt longues voilà pour l'automne c'est agréable donc c'est assez agréable on était indien finalement qu'on ne s'attendait pas à vivre donc voilà on va attendre un tout petit peu voilà quelques minutes pour pouvoir le temps de se connecter j'espère que tout ça se passe bien et je vois qu'effectivement le nombre de connectés commence à augmenter donc c'est toujours voilà c'est intéressant et puis n'hésitez pas à par la suite si vous avez des questions on pourra toujours y revenir ce webinaire comme le bandeau l'indique n'hésitez pas à poser pendant le chat en fait les questions on y reviendra en fait parce qu'on a un seul ordinateur donc on va faire le diaporama mais on switchera aussi des fois pour vérifier si vous n'avez pas posé des questions dans les commentaires donc voilà on attend un petit peu là vous êtes à 18 pour l'instant on attend un petit peu encore le commentaire parce qu'effectivement bon on va être rigoureux mais on attend cinq minutes quand même les cinq minutes quart d'heure réglementaire et le but c'est vraiment que ce soit interactif n'hésitez pas à poser des questions n'attendez pas la fin et au fur et à mesure si on peut apporter des précisions à ce qu'on est en train de dire vraiment le but c'est vraiment même si si on est en virtuel c'est qu'il ya un échange on va essayer de vous parler de vous présenter en peu près une 40 minutes la spécialité et vous laissez après poser des questions mais entre temps bien sûr vous posez toutes les questions que vous voulez on est là pour là pour répondre à vos questions pour vous aiguiller pour votre choix ce qui est ce qui est le plus important donc voilà j'espère que vous nous entendez tous bien je vais peut-être juste fermer non bah sinon on a le bruit des oiseaux c'est toujours agréable donc là effectivement côté je veux dire été indien lillois donc voilà on attend un petit peu encore ouais d'ici trois minutes je vous laisse un petit peu patienter parce que j'aimerais qu'on a pas qu'on ait raté des gens en cours parce que 21 heures je pense que c'est pas la mauvaise horaire pour quand on est en stage notamment mais donc ne vous inquiétez pas on va bientôt commencer j'espère que en tout cas ça se passe bien et on va avoir plein de choses à se dire sur la rhumatologie sur ces sp qui est très clinique mais aussi avec pas mal d'imagerie pas mal de réflexion pas de techniques bon bref je vous fais un peu de teaser mais ça va être pas mal est ce qu'il ya une différence entre la rhumato et la mpr alors effectivement il y en a vraiment et on va pouvoir le présenter dans le webinaire on va pas en fait déflorer trop le sujet parce que mais oui il ya il ya vraiment des vraies différences il ya des il ya un carrefour donc il ya des choses où on se retrouve mais très clairement il ya des vraies différences ces deux spécialités complètement différentes et vous avez vous avez déjà eu le webinaire sur la jmr qui vous a présenté tout ce que faisait la mpr nous on va vous présenter ce que nous en rhumatologie on peut faire toutes les pathologies que l'on peut voir il ya des points communs entre les deux c'est sûr qu'on tourne autour de l'appareil locomoteur mais avec la rhumato voilà offre d'autres d'autres aspects qui n'existent pas dans la mpr tout comme ils ont une spécialité à part entière donc c'est vraiment distinct même si on est amené à travailler ensemble si toi je me souviens bien tu as bien fait un stage de mpr si je me trompe pas moi j'ai fait un stage de mpr pendant mon internat et j'avais aussi fait un stage de mpr après le cm donc ça permet aussi de voir voilà d'avoir les deux visions un petit peu mais vraiment encore une fois les deux sont intéressantes c'est mais c'est juste on va vous présenter nous qu'est ce que l'on fait toutes les possibilités donc il est 21h04 on va attendre une minute je ne patientez ne perdez pas alors attendez on va alors mais juste on montre le petit commentaire merci car je suis utilisé la peur en conversion médecine donc il ya match d'accord ok alors on travaille ensemble avec les mpr on ne sait qu'on combat pas mais voilà donc je juste vous remontrer la question ce que c'est vrai que je ne l'avais pas montré y a-t-il une réelle différence sur le mpr donc voilà on va rediscuter qu'est ce que l'on fait alors on attend un tout petit peu puis après on va se lancer sur le webinaire donc en fait un moment je vous explique encore une fois d'un point de technique on va faire le diaporama et ensuite on va des fois switcher pour voir si vous n'avez pas des commentaires n'hésitez pas à poser des questions en direct comme ça nous on y répond on a voilà une heure on a le temps de papoter tranquillement et d'expliquer tout ce qu'on veut vous dire bon bah je crois qu'il est 21h05 nous pouvons commencer voilà n'hésitez pas donc voilà notre petit slogan qu'on a pris c'est choisir la reméto c'est l'adopter et on va essayer de vous convaincre en quarantaine de minutes donc alors on se représente donc moi je suis jean-guillaume je suis chef de clinique au CHU lille et voici donc moi je suis cécile interne en sixième semestre en ds de rhumatologie également à lille et en effet tous les deux membres de la section des rhumatologues en formation qui est donc une section de la sfr qui s'occupe des jeunes alors tout d'abord avant de commencer ce webinaire je voudrais avoir tous vous féliciter pour avoir passé les IECN je sais que c'est un peu compliqué dans cette période de covid donc c'est bravo à vous et je vous remercie aussi disney qui nous permet de faire ces webinaires qui permettent de vous présenter toutes les spécialités c'est très important à l'époque je fais un peu le con entre guillemets mais je n'avais pas tout ça et c'est bien vraiment d'avoir tout le panorama pour pouvoir bien prendre votre décision en toute connaissance de cause oui c'est une vraie chance et merci l'issue d'être cette plateforme pour tous nous présenter donc ce qu'on va vous présenter donc l'internat de rhumatologie pour essayer de vous expliquer que la rhumatologie est une spécialité qui est variée de par les pathologies qu'on rencontre de par les types d'exercices une spécialité très clinique où vous verrez qu'il y a des apports de l'échographie d'autres choses c'est vraiment une spécialité d'expertise parce que vous verrez au cours de votre internat qu'on est finalement souvent sollicité par les autres aspects pour nous demander des avis puisqu'on a vraiment un faire valoir important et puis il existe également une activité post-internat qui est très diverse on s'oriente soit vers une activité libérale ou à l'hôpital ou un mix entre les deux je pense que c'est une spécialité qui peut permettre vraiment de répondre à différents types de projets professionnels et tout à fait en parler pour le même le post-internat alors pour l'internat vous allez voir toutes les différentes facettes de la rhumatologie mais après votre post-internat vous pouvez le façonner selon vos préférences il ya des gens effectivement sont plus mécaniques plus inflammatoires plus osseux donc vraiment et puis différentes choses ce qui est vraiment l'intérêt c'est qu'on peut voilà on en discutera après mais notamment travailler à l'hôpital en libéral et c'est vraiment la spécialité d'expertise comme nous disent nos amis dermatologues c'est la même chose pour nous c'est que les gens les autres spécialités maîtrisent mal la rhumatologie donc vous aurez toujours une plus valide et on s'entend toujours très bien avec tous les spécialistes parce qu'ils sont toujours très contents qu'on vienne et puis nous aussi on est toujours content d'avoir des discussions avec eux je vais juste repasser pour être sûr que vous n'auriez pas un petit commentaire à faire je pense que non on va quand même remarquer petit commentaire non et ben on passe alors la rhumato on a dit il y en a pour tous les goûts c'est pour vous expliquer un petit peu la diversité de part déjà les pathologies qu'on rencontre soit des pathologies inflammatoires mécaniques ou osseuses c'est vrai que c'est une spécialité assez large je vous l'avais vu je pense dans le programme pour les IECM on rencontre pas mal de pathologies inflammatoires soit la polyarthrite rhumatoïde là vous voyez sur les mains qui sont bien déformées d'autres pathologies type spondylarthrite déconnectivite qui ont ce point central d'une atteinte articulaire commune et c'est là vous allez développer un côté qui peut être différent de la NPR à savoir une attitude de réflexion qui est assez interniste finalement puisque vous allez vous poser de grandes questions sur les cadres nosologiques des maladies et comment vous vous pouvez avancer dans voilà dans vos diagnostics il ya aussi tout ce qui est bien sûr mécanique alors qu'il ya une grande place qui peut-être moi je parle un peu de manière personnelle mais ce qui est peut-être un peu moins connu et moins attractif quand on choisit la rhumato moi je remets je me remets à votre place entre l'été après les ECN et c'est vrai que j'aimais la rhumato pour tout ce qui était polyarthrite rhumatoïde toutes ces maladies là voilà qui peut faire un petit peu plus rêver et vous verrez finalement dans votre internail on rencontre un certain nombre de pathologies mécaniques qui est très peu connu pendant l'externat et finalement on apprend beaucoup c'est quelque chose qu'on apprend à aimer et pour lequel on a aussi une grande expertise puisque les médecins internistes ou d'autres bon voilà auront plus de mal à répondre à tout ça donc c'est quand même assez passionnant c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure et je pense même que ça se développe encore plus tard après l'internat et en libéral où on rencontre d'autant plus de mécaniques qu'à l'hôpital je finirai aussi après sur le plan osseux alors vous connaissez bien sûr l'ostéoporose pour le coup les rhumatologues sont souvent les seuls qui sont sollicités dans tous ces problèmes avec tout le problème des filières fractures donc vous allez être souvent très sollicités puisque on est un peu l'expert de l'os l'endocrinologue de l'os et on va vous demander votre avis sur savoir comment débuter les traitements faire les bilans donc ça c'est quelque chose qui revient et qui est aussi enfin très riche dans la pratique puisque ces trois facettes là on peut pas résumer l'arrhumatoire ça mais en fait c'est beaucoup plus vaste mais c'est encore plus vaste c'est les trois facettes on va dire les grands classiques que notamment vous voyez avec le coffreur et cette vision que vous avez sur les océennes mais c'est vrai que l'inflammatoire ça a été aussi un véritable révolution avec les vous avez un petit peu oni des biothérapies mais en fait c'est vrai que nous ça nous a quand même beaucoup d'impacté dans notre spécialité maintenant on a des rhumatistes qu'on arrive à contrôler alors les guerrères non mais contrôler c'est quand même un véritable révolution et pour vous c'est maintenant vous avez l'impression que vous voyez toujours les patients sur le rhumatisme sous biothérapie mais ça a beaucoup changé le mécanique en fait on y revient aussi est ce qu'on en parlera avec l'échographie et ça nous aide aussi et même surtout là on a quand même encore une valence très clinique sur l'examen clinique où l'imagerie ne suffit pas pour porter le diagnostic parfois les choses que l'imagerie ne peut pas c'est trop fin c'est trop petit d'un point de vue anatomique pour être vu en imagerie et vraiment il ya une valence là dessus et comme disait cécile d'un point de vue de nos confrères par exemple interniste il ya cette valence clinique ils ont pas toujours parce qu'en fait ils ont beaucoup de stages à faire donc on n'acquiert pas en six mois toutes les spécialités c'est comme en dermatologie donc il ya des choses effectivement quand on a un apport sur les patients par exemple des lupides qui ont d'autres pathologies mécaniques et parfois on peut se poser la question est ce que c'est vraiment le lupus par exemple qui parle ou la polyarthrite ou est-ce que c'est autre chose clairement par exemple une pépère est-ce que c'est sa pépère qui parle ou est-ce que c'est une pathologie de l'aqua donc ça vraiment on a toute une expertise qui est très importante et l'osseux à l'ostéoporose et on est sollicité par beaucoup de spécialités notamment sur l'ostéoporose parce que les cirrhotiques les bpco les insuffisants cardiaques mais ils ont tous des problèmes osseux et en fait l'os c'est en fait comme dit un de nos professeurs de de rhumatologie c'est en fait le reflet de la bonne santé donc vraiment c'est très très important qui en a plein d'autres maladies un petit peu plus rares qui sont aussi intéressants à voir et l'osseux c'est vraiment des choses très particulières alors il ya un peu moins de tâcons mais c'est aussi très varié aussi à voir tout à fait donc vraiment si on peut répondre à la première question sur la différence entre aussi mpr rhumato le versant mécanique on peut travailler de manière assez proche avec eux on aura cette prise en charge globale du patient de savoir voilà les lombalgies mécaniques c'est vraiment le mal du siècle donc on est amené à en rencontrer beaucoup on travaille avec les mpr mais tout le versant inflammatoire toute cette partie diagnostique suivi savoir est-ce qu'on va mettre le patient sous traitement spécifique rhumatologique sous biologique tout ça c'est une démarche qui n'existera pas dans le versant mpr après en mpr ils seront amenés à avoir des polyarthrite rhumatoïde par exemple des formants pour prescrire des orthèses ils pourront être amenés à suivre ces patients mais il faudra savoir qu'on se place pas au même moment dans le suivi du patient donc je dirais que c'est une grosse différence moi ce qui m'avait fait juste pour finir pencher entre mpr et rhumato puisque c'est vraiment deux choses qui m'attiraient pour l'appareil locomoteur c'est je me suis rendu compte qu'en tant que mpr par exemple je serai jamais amené à prescrire une biothérapie et c'est une réflexion que j'avais envie de pouvoir garder même si j'aimais l'appareil locomoteur et ce que je veux dire c'est que en fait ces patients ont du diagnostic au traitement donc là voilà cet après-midi j'ai vu une découverte polyarthrite rhumatoïde donc avec vraiment le diagnostic et je sais que je vais la suivre en fait aussi et ça c'est quelque chose alors ça dépend des spécialistes qui n'aiment pas forcément le suivi mais nous on aime bien parce que vous commencez vous nouer une relation avec le patient vous faites le diagnostic et puis après vous suivez vous avez une réflexion sur l'adaptation du traitement il ya plein de choses encore qu'on réfléchit sur le traitement l'adaptation ça aussi c'est passionnant comme pour les pathologies c'est en fait même le mécanique vous suivez les patients du diagnostic au traitement donc c'est aussi voilà c'est quelque chose qui est aussi très intéressant dans cette spécialité c'est vraiment ce suivi et puis c'est voir les gens qui sont métamorphosés on a des gens voilà ce que effectivement nos patients souvent ils ne meurent pas globalement de leur pathologie mais même s'il y a des petits suivi à une surmortalité de certains rhumatifs inflammatoires mais par exemple on voit effectivement maintenant sous immunothérapie des rhumats inflammatoires donc j'ai vu un monsieur effectivement qui avait une ppr et donc là je lui dis mais avec la corticothérapie ça va aller ce monsieur en fait il était bloqué depuis mars il n'avait pas notamment sa passion c'était l'astronomie et ben en fait les corticoïdes paf ça a été miraculeux il était super content et ça c'est quelque chose dans le suivi aussi après il m'a montré toutes ces vidéos d'astronomie ça c'est quelque chose effectivement qui est passionnant et qu'on a cette relation avec le patient qui est quand même super et puis pour revenir là dessus et sur rebondir sur le fait de pouvoir améliorer les gens c'est aussi quelque chose qu'on a avec les pathologies mécaniques c'est qu'on se rend compte qu'avec un bon diagnostic avec quelques gestes infiltratifs et puis on pourra et revenir on peut améliorer la qualité de vie du patient et ça c'est ça reste gratifiant dans toute prise en charge peu importe l'aspect que vous choisirez que vous que vous aimez dans laquelle vous vous projetez quand on sent qu'on apporte une plus-value à son patient qu'on peut répondre à ses questions et à son quotidien ça c'est intéressant on joue vraiment nos spécialités sur la qualité de vie et c'est vraiment quand on a on le voit très bien les patients ils sont prêts à avoir des fois une espérance de vie plus courte mais avoir une qualité de vie bien meilleure et ça c'est vraiment notre spécialité là dessus et vraiment on le sent tous les jours qu'on a un impact sur la qualité de vie les gens sont très reconnaissants en fait oui tout à fait donc après ce qu'on dit c'est ici c'est que on imagine que le rhumatologue il s'occupe que des gens arthrosiques mais c'est pas vrai tu peux en témoigner on voit à peu près tout le monde on voit à peu près tout le monde alors c'est sûr que avec le vieillissement de la population et les pathologies qui arrivent avec l'âge on a toujours une population qui de toute façon est plus âgée à l'exception de la pédiatrie où c'est bien particulier on voit des patients de tous âges c'est sûr que les pathologies mécaniques elles ont plus tendance à s'installer chez les patients plus âgés mais tous vos diagnostics ou une partie de vos diagnostics de rhumatismes inflammatoires ça peut toucher le sujet jeune donc encore aujourd'hui j'ai vu un patient qui avait un diagnostic de lombociatique qui traînait depuis plusieurs mois qui n'avançait pas et en fait on lui fait un diagnostic de spondylarthrite en fait il a des lombopigarie à bascule et vous êtes en train de changer un peu la donne pour un patient de 25 ans et j'y pense parce qu'il est joueur de foot alors semi professionnel donc il est très embêté donc vous êtes aussi la personne qui en voyant ce tableau doit penser à autre chose que quelque chose de mécanique et faire faire le point donc on voit aussi des patients jeunes mais on voit aussi en fait après il y en a qui ont une spécialisation sur le pathologie du sportif c'est un petit peu la carrefour avec le mpr mais c'est vrai que c'est vrai qu'on a on voit aussi pas mal de pathologies du sportif des gens qui font voilà qui ont des aponévrosites ou des douleurs sur leurs pratiques sportives et ça voilà effectivement mais même des gens jeunes attention les pratiques sportives effectivement fait où on a des sportifs du dimanche qui effectivement accélèrent des douleurs comme ça pathologie de la coiffe on en voit et on voit aussi des enfants alors ça dépend des villes mais eh bien en fait il ya plein de choses où on peut voir les enfants sur les points mécaniques on peut voir aussi sur les rhumatismes inflammatoires qui peuvent commencer dès l'enfance à ce qu'on appelle les arthrides juvénies idiopathiques donc vraiment on peut voir tout le monde ça dépend ce que vous voulez faire mais vous pouvez voir vous pouvez faire de la pédiatrie comme vous pouvez faire plus de la gériatrie c'est vraiment vous qui décidez alors je vais juste regarder s'il n'y a pas une petite question qui serait sorti un petit commentaire alors hop il y avait une petite question les biothérapies peuvent-ils être souscrit par les mpr alors non pour les rhumats inflammatoires en fait ça ne peut être prescrit que par le rhumatologue alors après ça dépend mais toutes les spéciales qui font de l'inflammatoire donc les dermatologues les internistes mais pour nos rhumats inflammatoires non les mpr ne peuvent pas le prescrire ils ont d'autres c'est pas en fait leur rôle en fait là dessus notre rôle de rhumatologue c'est de contrôler l'activité inflammatoire les mpr c'est pas leur 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 rôle là dessus en fait c'est et c'est pour ça en fait on travaille en collaboration parce que chacun a bien son rôle défini en fait ouais les mpr vont voir si on prend l'exemple d'un patient qui a une polyarthrite rhumatoïde ils vont le prendre en charge dans le versant rééducatif c'est à dire que peut-être cette personne aura une pr qui est assez déformante pour lequel il faudra fabriquer des orthèses ou alors qui sera déconditionné physiquement donc elle va le voir sur un versant mécanique parce que elles peuvent aussi avoir des douleurs mécaniques mais tout le suivi de du rhumatisme inflammatoire c'est vraiment le rhumatologue le mpr son rôle je pense que donc je sais qui nous pose la question donc en étant en plus kinésithérapeute le mpr je parle pas pour eux mais ils ont vraiment cette prise en charge très globale du patient où il va avoir prise en charge en kinésithérapie en herbothérapie pour vraiment adapter le quotidien et améliorer la fonction et si je veux dire donc est ce que tu me posais comme question pas de prescription de thérapie via le mpr par défaut de connaissance ben c'est juste qu'en fait non c'est qu'ils ont pas ils ne le côtoient pas en fait la biothérapie tout simplement il faut savoir quand même que les rhumatologues en général ont une expertise dans la biothérapie parce qu'on est une des premières spécialités à avoir prescrit des biothérapies alors il est vraiment parce que quand on voit des fois entre les dermatologues et les gastroenterologues pour avoir été par exemple en charge en dermatologie et bien on voit que nous on a quand même même en médecine interne on voit que nous on a quand même une expertise on baigne dans la biothérapie on a des choses des réflexes que les autres fielités qui ont moins pris le pli on n'ont pas forcément nous des choses des réflexes des choses qu'on va penser tout de suite et donc ça c'est ça qui est intéressant mais encore une fois la rhumatologie ce n'est pas que l'inflammatoire il y a aussi de l'osso où on a aussi quelques biothérapies qui se développent et voilà je veux pas qu'on pense qu'on ne fait que l'inflammatoire c'est très assez inflammatoire mais le côté osseux est aussi passionnant voilà sur les pathologies sur l'ostéoporose aussi on apporte un vrai bénéfice aux gens on évite qu'ils fracturent parce que ça apporte une vraie mortalité voilà on fait quand même beaucoup de choses aussi sur des maladies osseuses rares on peut les améliorer très clairement et faire beaucoup de choses et puis n'oublions pas l'oncorhematologie on n'en a pas encore parlé mais on a une expertise aussi sur les lésions osseuses ou pareil notre on va améliorer quand même ces gens et même sur leur mort bimortalité nous non à lille effectivement on a vraiment une à un versant très oncorhematologie et on voit très clairement que notre expertise des patients en lésions lithiques voilà on leur ou des lisons qui apparaissent on leur fait bien aussi qu'on leur rend vers un spécialiste donc ça aussi c'est un versant qu'on n'a pas parlé mais qui est très important et qui est très très important et puis on en reparlera plus tard vous pouvez même faire des fst pour pour renforcer ce côté oncorhumato très bien alors et voilà on va parler ce qu'on a un petit peu discuté déjà donc l'aspect de réflexion et d'action parce qu'en fait quand moi je c'était moi je quand j'ai choisi je voulais quelque chose qui fasse les deux un petit peu voilà l'interrogatoire c'est vrai qu'on avait appris donc tout ce qui est un peu quand on avait signé internes vraiment pousser le le la extraire les informations et c'est vrai qu'en rhumatologie on passe du temps sur l'interrogatoire pour définir la douleur définir les symptômes l'examen clinique est aussi très important alors c'est je pense c'est un examen qui est un des plus durs quand même parce que il faut pas que ça me fasse peur mais c'est juste qu'on apprend c'est passionnant parce qu'on apprend même après l'internet on apprend encore plein de choses et ça qui est stimulant aussi mais voilà on apprend encore des choses sur l'examen clinique sur des choses si c'est positif et ce qui est très bien ce qui vient aussi dans notre spécialité c'est que nos professeurs examinent les malades voilà quand on va en tour professoral on les voit encore examiner les gens et ça c'est quand même très intéressant parce qu'ils rediscutent du diagnostic et on est cliniciens avant tout mais on est aussi spécialité technique ça je pense que c'est si tu peux en parler là dessus je pense que oui l'aspect technique alors c'est vrai que l'internet de rhumatologie avec la réforme a pris une autre dimension entre guillemets puisque maintenant en fait l'apprentissage de l'échographie aussi articulaire et est obligatoire dans le dés de rhumatologie donc c'est vraiment une plus value c'est à dire qu'avant les anciens enfin les rhumatologues plus âgés ont dû faire des du soit au cours l'internat ou après l'internat pour se spécialiser maintenant dans l'internat enfin au cours de l'internat on a un apprentissage on reviendra alors vous verrez d'abord sur des pattes enfin des coupes saines en fait sur des articulations saines et puis ensuite on se revient vers le pathologique et le but c'est d'avoir vraiment c'est un peu l'extension du bras du clinicien il faut ça supplémentent pas l'examen clinique parce que vraiment c'est la base de toute façon ce sera votre boussole quoi que vous fassiez mais l'échographie c'est vraiment un atout de plus pour aller rechercher ce que l'oeil parfois ne voit pas par exemple on peut reprendre l'exemple de la polyarthrite rhumatoïde une patiente qui reste très douloureuse et pourtant vous l'examinez mais il n'y a pas de synovite vous n'avez pas de francs signes inflammatoires l'échographie ça peut être une aide pour aller voir s'il n'y a pas des synovites en échographie qui sont infracliniques et en fait on peut se dire est-ce que c'est vraiment important ou pas ça l'est parce que si cette patiente elle est déjà ou ce patient sous biothérapie le fait qu'elle garde des signes inflammatoires on peut se dire qu'elle échappe à son traitement et donc en fonction du résultat de l'échographie vous aurez vraiment des démarches différentes c'est soit j'ai pas trouvé d'inflammation puis je peux continuer avec ce traitement soit au contraire la patiente est mal contrôlée sur son rhumatisme on sait qu'après elle peut détruire et là on va se poser des réflexions comment je peux changer mon traitement donc c'est vraiment une aide et puis après on a aussi les gestes à l'aveugle très bien on peut faire aussi déjà les infiltrations épidurales pour les lombosiatiques et en termes d'échographie sur le mécanique aussi sur des pathologies de la coiffe vous voyez des patients en consultation en fait une échographie vous voyez une biocide tendinopathie ça peut vous aider aussi à vous même si cliniquement vous êtes bien sûr c'est toujours l'échographie vous permet de bien préciser la lésion anatomique et pareil si vous voulez voir des choses parfois quand c'est pas toujours très clair voilà je me rappelle encore j'avais été appelé en voilà en néphrologie un monsieur qui avait un hasard que c'est pas toujours simple de savoir s'il y a vraiment une arthrite de genoux ben voilà en fait il avait fait son Doppler et j'ai dit attendez attendez laissez-moi l'échographe et on a revérifié effectivement il n'y avait pas du tout de voilà des penchements quand des situations qui sont pas simples l'échographe ça nous donne un truc supplémentaire après on peut faire aussi de la scopie n'oublions pas il y a donc on peut faire la scopie des gestes inféritifs sous scopie et dernière chose on fait la densitométrie alors vous rappelez tout ce voilà du cofère mais c'est bien aussi avoir une certaine aussi dans les services d'avoir pouvoir faire la densitométrie parce que c'est aussi notre expertise là dessus d'interpréter la qualité mais les réaliser et après on peut même pousser un peu plus loin dans cette ométrie sur la recherche clinique ou par exemple vous avez avec la gératrie la sarcopénie bas la densitométrie ça peut apporter aussi des éléments là dessus encore plus donc voilà c'est oui la rhumatologie on est très voilà très cela on se creuse les ménages sur des diagnostics on examine à fond les gens sur notre pathologie mais sur pathologie on aimait on va faire aussi là que le le traitement le technique avec et aussi avec quoi l'échographe on est maintenant tous dans les services des échographes on n'en a pas parlé mais quand on fonctionne à liquide on l'analyse en microscopie pour chercher des cristaux donc voilà on est vraiment une spécialité je veux dire assez complète là dessus et parfois c'est assez gratifiant de se retrouver avec un patient de l'examiner d'avoir des hypothèses et de venir les confirmer peu de temps après alors soit en faisant une ponction en regard de microscope soit en prenant l'échographe pour confirmer une suspicion clinique donc c'est c'est vraiment gratifiant parce qu'on est du bout à bout des choses et on dépend pas non plus d'autres spécialités pour tout ça alors juste sur les petits commentaires ah ouais alors la question sur l'internat on va y répondre juste après parce que ça on y reviendra à la fin parce qu'on va faire la présentation mais bien sûr qu'il y a des gardes ça malheureusement on n'est pas un SP c'est un SP médical c'est la question mais on va faire un petit peu sur l'apprentation pour répondre après ce type de question on n'oublie pas c'est ta question ouais on n'oublie pas on n'oublie pas la question donc ce qu'on disait c'est si là on travaille avec beaucoup de spécialités enfin quasiment je crois qu'on est avec aucun SP qu'on ne peut qu'on ne travaille pas on travaille avec tout le monde les anatomopathologistes et biologistes comme tous les spécialités mais les chirurgiens aussi les chirurgiens du orthopédique les chirurgiens du rachisme et les chirurgiens digestifs aussi ceux qui font aussi les parathyroïdes parce que aussi on fait sur les hyperparathyroïdes et tout ce qui est des cancers aussi les pneumologues on travaille aussi parce que nos polyarthrites elles ont des atteintes aussi de PID parfois on a aussi les gastroenterologues enfin je vois pas en fait avec qui on ne travaille pas non même des patients qui n'avaient pas de suivi rhumato qui sont hospitalisés on peut vous appeler en disant ben voilà il a un gros genou ou alors une arthrite du premier rayon du pied donc c'est une goutte par exemple donc en fait même sur des brefs séjours de patients hospitalisés on va on va vous solliciter en fait pour des pour des pathologies mécaniques ou micro cristallin parce qu'on n'en avait pas encore parlé donc la goutte on est souvent sollicité en cardiologie notamment alors c'est c'est un grand classique et on voilà on a aussi voir de plus en plus de patients qui ont des complications cardiovasculaires donc vraiment on travaille beaucoup avec eux et c'est toujours un plaisir de travailler avec tout le monde parce que vraiment on s'enrichit de travail et on apprend plein de choses sur ça et c'est la meilleure je pense la prise en charge des patients en fait ouais chacun travaille pas dedans ça n'est pas cloisonné et vraiment on discute beaucoup avec tout le monde et ça c'est vraiment top après voilà comme on disait en fonction de chaque je pense de région de chaque habitude de CHU les choses sont un peu différentes en tout cas à lille on a pas mal de recrutement d'oncologie donc aux rhumato voilà donc on travaille aussi beaucoup avec les oncologues mais voilà aussi mais voilà faut savoir que de toute façon quel que soit votre exercice vous aurez forcément ce type de lésion mais même les patients goûteux ils ont des suivis cardio les BPCO qui font des fractures au stéporotique va me suivre avec les pneumologues vraiment on a des demandes de toutes les spécialités et parce que voilà on va se citer pour les avis comme on le disait c'est difficile de maîtriser la rhumatologie j'étais encore en garde avec des internes de différentes spécialités voilà que ce soit en pneumologie qui disait bien mais se maîtriser la rhumatologie à part les rhumatologues personne ne maîtrise la rhumatologie et c'est tout à fait normal c'est tellement complexe à maîtriser sur notamment sur l'examen clinique c'est tout à fait normal mais c'est ça qui est passionnant c'est que vous avez vraiment une plus-value et ça c'est quand même top ouais je pense qu'on va passer up sur notre prochaine diapo sur les diversités d'exercices donc on va parler ce style mais moi effectivement je fais je suis un chef de clinique je peux vous dire effectivement que alors on peut passer directement de l'internat au libéral c'est possible souvent les gens préfèrent faire un assistant à ou un clinica pour essayer de faire un petit peu plus de travail d'apprentissage à l'hôpital pour avant de faire une espèce de coussin amortisseur avant de faire l'exercice libéral c'est tout à fait possible et il va avoir on va en parler dans la maquette des stages s'il y en a déjà un avis qui l'ont installé mais ils l'ont pas fait mais vont le faire de stage chez le praticien donc soit vous faites à l'hôpital à temps plein un hospitalier un hospital universitaire bien sûr et on peut reparler on parlera de la recherche juste après mais c'est vraiment très dynamique soit faire la ville donc pour la recherche bon après voilà c'est ce que dit c'est si sur beaucoup un sur les rhumains circulatoires vraiment chaque année on a des biothérapies qui sortent on dit que quand on commence son internat et quand on le finit il ya souvent la prise en charge elle a changé c'est vrai entre nos hommes tu peux en témoigner même la moitié là sur bientôt en tant que bientôt docteur junior tu as vu par rapport à ton début d'internat même quand tu as fait ton stage aux externes ça a vraiment changé les pathologies osseuses il ya vraiment aussi de l'évolution il ya de nouveaux traitements qui sortent et donc ça c'est vraiment si on comprend mieux et pour l'arthrose il faut pas croire là on est vraiment on comprend mieux la physiopathologie il ya vraiment en ce moment des molécules qui commencent à sortir spécifiquement conçu pour l'arthrose donc je pense qu'on est vraiment d'ici cinq dix ans on aura quand même déjà des choses intéressantes qui vont sortir voilà et même sur le mécanique il ya de plus en plus de choses qui sont sorties il ya récemment il y'a une étude sur le land set on parlait des mpr qui ont comparé voilà des choses comme est-ce que l'acquisition thérapie vitale filtration ce que c'est intéressant vous voyez vraiment plein plein de choses c'est très très dynamique ça apporte plein de choses donc voilà je pense que c'est à une diversité exercice moi j'avais peur un petit peu je me posais est ce que si l'hôpital j'en ai marre est ce que je peux faire autre chose la réponse c'est oui vous pouvez même travailler en tant qu'attaché il n'y a pas de problème on regarde juste si on a des petites questions en parallèle donc ça ok donc pour l'instant pas de question on va pouvoir alors on va juste casser la garde on la remettra après donc on va passer à la réforme de l'internat donc c'est si le soit la spécialiste donc spécialiste est peut-être un grand mot en tout cas moi j'ai débuté donc l'océan 2018 donc j'étais de la deuxième année de cette réforme de l'internat qui a un peu refondu les choses donc déjà la rhumatologie c'est un internat de quatre ans donc avec la réforme l'internat se divise en trois phases donc j'imagine que si vous avez déjà regardé d'autres webinaires vous ça a déjà été abordé je vais voilà on va le faire assez brièvement donc la première phase c'est la phase socle qui dure un an c'est une phase qui a voulu être un peu différente d'avant pour que on soit sûr que les internes les jeunes internes qui débutent dans leur spécialité passent au moins et la chance de d'avoir au moins un semestre que ce soit le premier ou le deuxième dans la spécialité de leur choix alors ça paraît assez logique mais c'était pas le cas avant et moi j'ai voilà des co-internes qui étaient plus âgés qui ont découvert par exemple la rhumato au quatrième semestre voilà dont mon voisin de gauche donc en fait ça paraît être assez un acquis maintenant pour nous qui ont la chance de faire de la rhumato très rapidement pour moi en deuxième semestre mais c'était pas le cas avant donc c'est déjà une bonne chose et le but aussi de cette phase socle c'est quand vous passez en rhumato c'est de passer soit au CHU soit dans un centre périphérique qui ressemble un petit peu à un CHU le but c'est d'être bien encadré et c'est de pas être en première année d'internat en périphérie avoir peut-être un peu moins d'enseignement universitaire donc la deuxième phase c'est la phase d'approfondissement alors vous verrez qu'ici s'il ya une petite erreur parce que nous la phase d'approfondissement elle dure deux ans et pas trois ans mais bon c'est le même principe et c'est une phase pendant laquelle on est en train d'approfondir nos connaissances où on va faire au moins on va le revoir en détail un certain nombre de stages en en rhumato et à la fin de cette phase d'approfondissement il faut passer la thèse donc avant c'était avant la fin de l'internat maintenant c'est avant la dernière année d'internat et le but c'est d'être en phase dite de consolidation mais vous entendrez plutôt parler de cette phase comme la phase de docteur junior où vous êtes aisé mais vous êtes toujours interne alors on va passer sur la diapo suivante qui correspond je vais juste regarder si on est toujours bien lumineux parce que le ciel s'assombrit mais c'est bien on se voit bien je vais pleurer effectivement qu'on ne se voit plus et que ça fasse ambiance by night donc la phase socle je l'ai dit donc c'est deux semestres donc que ce soit le premier ou le deuxième vous ferez un stage en rhumatologie et puis un stage libre sachant qu'en rhumato il n'y a pas forcément c'est pas très stringent les critères on a cité ici mais ça peut être autre chose il y a la dermato la gériatrie les maladies infectieuses la médecine interne la mpr la neurologie l'oncologie ou la radiologie ça ça va vraiment être en fonction de l'accessibilité des stages donc ça va être en fonction des régions des des chu ensuite en fonction de vos tropismes personnel moi mon premier stage a été la dermato parce que j'avais le goût de la dermato ça me plaisait énormément voilà d'autres de mes co-internes ont fait une euro après voilà il ya souvent dans les villes il ya quand même un pool de stage voilà hors filière qui est dédié quand même aux fasoc parce que voilà c'est vraiment pour que les fasoc puissent choisir ce qu'avant l'ancienne version c'est je peux parler c'est que voilà c'est on était arrivé les on arrivait dans les derniers donc on choisit ce qui est resté on n'avait pas forcément une possibilité comme je sais si on n'avait pas la possibilité d'accéder souvent à la rhumatologie la première année c'est parfois un peu compliqué ouais et donc c'est pour ça là c'est d'avoir la possibilité mais sous dépend des villes l'accès en termes de termes de je veux dire de d'or filière mais c'est vraiment l'idée que la rhumatologie c'est une spé qui a besoin de voir un petit peu hors de sa spécialité pour pouvoir être en carrefour pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les dermatologues ou les gériatres ou les neurologues parce que la neurologie c'est aussi important on a plein de patients avec des lombosciatiques des syndromes canalaires mais parfois on fait des diagnostics de sclérose en plaques aussi ça peut nous arriver ou des maladies de parkinson qui viennent sur des sur un versant articulaire et qu'on va orienter après vers le neurologue des bilans de camptocormie de choses comme ça qui vont faire découvrir une maladie neurologique sous-jacente dans la dermatologue vous pouvez prendre pas mal de connaissances sur le psoriasis le rhumatisme psoriasique voilà tous les bilans de vascularite notamment donc il ya beaucoup de choses à apprendre ensuite vous avez la phase d'approfondissement donc quatre semestres on l'a dit avec au moins deux stages en rhumatologie alors il ya possibilité de faire un stage en rhumato libéral donc ça c'est bien sur le papier ensuite en fonction vous verrez des des régions ça s'applique plus ou moins c'est quelque chose qui n'est pas encore accessible à lille par exemple mais c'est en train de se mettre en place c'est des choses qui ont été mis mais avec la réforme est arrivée un petit peu à la hussarde donc la mise en place n'est pas toujours facile alors il ya plus plein de villes où ça commence et nous c'est pas un peu plus compliqué mais c'est juste une question de mètres de stage qui sont disponibles donc c'est juste des questions de logistique mais à la fin on va avoir ces stages libéraux c'est très important parce que on demande aussi parce que une partie des rhumatologues des internes de rhumatologie pour choisir le libéral parce que aussi c'est aussi on est en déficit libéral et aussi par sûr par choix mais il faut savoir ce que c'est en fait pour pouvoir avoir le goût du libéral il faut l'avoir fait pendant l'internat c'est le même principe que la médecine générale en tant qu'externe si vous n'avez pas passé en médecine générale c'est difficile de choisir la médecine générale alors que vous n'avez jamais fait que des stages enfin n'a fait que des stages du CHU par exemple tout à fait donc là c'est les stages hors hors rhumato c'est vrai bon après c'est peut-être un conseil personnel mais par exemple je trouve que la mpa c'est peut-être plus approprié en phase d'approfondissement qu'en phase socle en rhumato pour avoir plutôt une vision globale du patient et pour justement avoir déjà vu comment orienter vos patients et vous pourrez après voilà c'est moi ce que j'avais fait mais en tout cas vous apprenez beaucoup de vos patients parce que vous verrez que vous êtes amené souvent à les orienter en MPR ensuite donc je trouve que c'est quelque chose qui est très enrichissant quand on a déjà fait un petit peu de rhumato et qu'on vient compléter la prise en charge c'est qu'un avis bien sûr personnel la radiologie c'est vrai que sur le papier aussi c'est très bien puisque on n'a peut-être pas beaucoup parlé mais vous verrez qu'on prescrit beaucoup de radios toutes les radios sont pas interprétées donc on devient nous aussi au fur et à mesure on a plus en plus de connaissances pour au moins interpréter nos radios alors parfois on a besoin d'un radiologue bien sûr pour trancher dans les cas difficiles donc c'est vrai que ça peut être intéressant si vous avez l'occasion sur la disponibilité en voilà c'est des questions parce que même les internes de radiologie n'ont pas forcément facile toujours la possibilité c'est compliqué pour essayer au stage de radiologie ostéoarticulaire donc c'est voilà ça dépend des villes mais c'est sûr que ça reste tout à fait intéressant et ça dépend mais si vous pouvez y avoir accès bien sûr on ne peut que vous y encourager parce que c'est pareil on travaille bien sûr on n'a pas dit mais beaucoup avec nos amis radiologues ce articulaire il nous aide beaucoup on discute aussi beaucoup avec eux et c'est toujours un plaisir aussi de travailler avec eux un match sur l'art tout à fait donc ensuite vient la phase de consolidation d'un an vous aurez cette fois donc c'est une année qui sera vraiment dédiée à la rhumatologie en tant que docteur junior et l'objectif c'est de d'acquérir un peu plus d'autonomie donc d'être dans des stages où par exemple vous allez avoir un peu plus de patients en consultation et de ne pas avoir que des patients en hospitalisation en salle pour vous faire cette transition avec le passage à un poste de poste d'enterna comme chef de clinique où les consultations prennent quand même une partie du temps tout à fait ça on en reparlera après je regarde juste je regarde un petit peu l'horaire parce qu'il faut pas que non plus quand tout ça on voit c'est entre les pathologies de rencontrer en libéral et en aussi d'aspect alors là je regarde toutes vos questions on va y répondre juste après on va juste un petit peu avancer sur la présentation parce qu'on est très bavard et je pense que effectivement on va essayer de vous faire le reste en 10 minutes parce qu'on est très très bavard parce qu'on est très content de vous parler de nos spécialités mais je pense que sinon on va un peu déborder donc l'idée c'est là effectivement c'est ce qu'on a déjà dit sur la phase 5 simplement pour refaire un petit distinguo quand vous serez en phase 5 vous rencontrerez votre coordinateur local pour déjà vous parler vous parler un petit peu de votre lui va vous demander est-ce que vous voyez plutôt libéral hospitalier alors c'est pas gravé dans le marbre mais c'est simplement pour bien vous connaître et donc pour valider votre internat de rhumato vous aurez accès à la plateforme en sides vous l'avez connu pour les océanines donc c'est sides ng pour l'internat et vous aurez donc en rhumato tout un parcours d'apprentissage vous a également des séminaires régionaux et la participation obligatoire un séminaire du cofer en phase d'apprentons d'approfondissement vous allez confort enfin confirmer un peu un contrat de formation avec votre coordinateur local vous allez poursuivre l'enseignement sur cette plateforme sides vous allez débuter le module d'échographie ostéarticulaire dont on a parlé d'abord avec des coupes saines sur des articulations vous allez vous entraîner les uns sur les autres puis sur des patients vous aurez aussi les séminaires régionaux il y a possibilité de couper cette phase d'approfondissement en faisant un an de master 2 ou une manifestée on va en reparler et vous devrez à la fin de cette phase valider votre thèse pour devenir docteur junior docteur junior et passer en phase de consolidation pour valider tout cet internat il va falloir présenter un mémoire de rhumato alors on verra en fonction des centres mais généralement actuellement c'est quand même souvent accepté que ce soit le même sujet que votre travail de thèse et vous verrez également en fonction de coordinateurs locaux que pour valider ce mémoire il faudrait avoir un article qui soit soit publié soit en cours de soumission et c'est généralement votre travail de thèse ça dépend vraiment des villes et ça dépend des mais ce que je veux dire c'est que vraiment et on en parlera vous avez comme cette chance du coffre qui est un collège extrêmement dynamique pour le parler parce que je n'ai pas connu sides ça vraiment ils ont vraiment fait un gros travail là dessus sur l'apprentissage et je pense que vraiment là en termes de formation il y'a une uniformisation de la formation de tous les internes niveau national donc elle est vraiment top on va en parler aussi des mercredis du coffre après mais vraiment il ya quelque chose là dessus qui est vraiment super vraiment assez d'un des collèges je pense les plus dynamiques en termes de formation ils sont vraiment très impliqués et c'est vraiment top de travailler avec eux parce qu'on travaille aussi avec eux et c'est vraiment des gens qui sont à l'écoute pour essayer de voir d'améliorer votre apprentissage et probablement que quand vous commencerez à l'internat il y aura encore d'autres choses qu'ils ont fait ils sont très très punchy là dessus on va passer un petit peu donc la formation bah c'est ce que tu expliquais sur sides donc je sais pas si on a besoin forcément de plus développer non on va pas forcément développer on l'a déjà effectivement on est très très bavard mais j'ai peur qu'après vos questions on va s'en un peu coupé simplement voilà la plateforme sides c'était pour vous présenter un peu vous en tant que face socle et vous verrez qu'en fait il y a vraiment une progression c'est un accompagnement on sent vraiment pas seul que ce soit prendre en charge une arthrite récente savoir comment fonctionner un genou une épaule il y a des vidéos il y a voilà donc des petits topos qui sont faits vous aurez un petit qcm ensuite pour pour valider les connaissances donc ils sont assez faciles il suffit d'avoir été attentif et vous verrez que c'est vraiment progressif avec une gradation donc votre face socle et puis vous aurez une progression là il y a la jauge c'était un exemple de moi qui avait été terminé et puis ça va aller crescendo en j'ai pas mis l'exemple pour la phase d'approfondissement mais ensuite on passe à des choses plus poussées et c'est vraiment encore une fois ouais c'est les vidéos sont très bien fait et sur la ponction sur les différentes ponctions c'est vraiment top là dessus quand on connaît pas c'est une très très bonne vidéo et je le montre à chaque fois pour tout le monde parce que c'est vraiment très très bien donc on passe c'est ouais où les fst donc les fst c'est les formations de spécialité donc transverses donc il est possible de faire c'est à dire qu'elles sont communes c'est à dire que si vous êtes dans différentes spes que vous soyez en dermato en pneumo ou en rhumato c'est possible de faire les mêmes fst faut savoir que ça rallonge de un an votre internat faudra le faire pendant l'année d'approfondissement on en a cité quelques unes qui sont pertinentes avec le rhumato c'est la cancéro pour tout ce qui est onco rhumato la douleur pour avoir une spécialité l'expertise médicale préjudice corporel pour toutes les activités d'expertise la médecine du sport il y a aussi des fst qui sont un peu plus discrète mais qui sont intéressants c'est la pharmacologie médicale ou thérapeutique et enfin on peut aussi citer les soins palliatifs même si c'est pas une des premières de choix dans la rhumato alors ce qu'il faut savoir sur les fst mais ça vous savez c'est quelque chose de façon générale c'est que ça dépend actuellement mais du nombre de places offertes et ça malheureusement c'est quelque chose de très ville dépendante et pour donner par exemple la fst de cancérologie c'est un pacte sur plein de spécialités notamment les dermatologues aussi les oncologues avaient plein sur le fait qu'il n'y avait pas assez de postes donc c'est quelque chose qui va évoluer je pense en termes de nombre de postes peut se proposer pour pouvoir voilà pour faire mais c'est vrai que ça vous apporte une valeur supplémentaire sur ce que vous voulez faire effectivement on a des des rhumatoires qui se spécialisent aussi dans la douleur parce que voilà c'est un effectivement il ya un apport du qui peut être sur nous on en a effectivement dans notre service une ph qui fait ça et voilà ce que c'est pas une complètement différente ou des apports et c'est on l'adore on l'adore parce qu'effectivement quand elle vient elle est vraiment elle nous aide pour avancer sur sur certains passages que voilà parce qu'elle a cette compétence diagnostique sur ce des pathologies douloureuses pas toujours simple et vraiment c'est vraiment un apport très important et très intéressant après tous les jours avec elle là dessus donc la fst douleur c'est vraiment pas que la prise en charge thérapeutique mais aussi je pense aussi donc je vais avancer un petit peu c'est moi qui commence à papoter un peu trop là dessus donc voilà on voulait parler des mercredis du coffre ça c'est le coffre qui a commencé deux ans à peu près un deux c'est la deuxième saison on est toujours très content de la voir parce qu'en fait si vous voyez ça commence à 13h30 30 minutes de vidéo sur des sujets très concrets il faut pas croire c'est pas les sujets de fondamentales non c'est des choses très concrètes comme on les aïe ns le syndrome du périforme avec la mpr c'est vraiment des choses pour les internes et même pour les assistants au chef de crime qui est très intéressant vous avez ça moi le matin je lance ça j'écoute ça 30 minutes même dans le métro j'écoute ça en 30 minutes vous avez le sujet qui est qui est balayé par un expert et en plus vous pouvez poser des questions en direct et vous les renvoyer après sur youtube donc c'est top c'est vraiment très interactif ça permet ce fois c'est vraiment riche en connaissances il ya beaucoup sur le myélome sur les pathologies osseuses ra sur comment avoir une voilà une démarche diagnostique devant certaines pathologies donc c'est vraiment un atout on peut y revenir c'est voilà c'est l'avantage du digital comme ça de ces plateformes c'est que on y va on regarde un morceau on peut revenir soit en direct soit le revoir donc vraiment c'est une grande chance c'est top ils sont vraiment je veux dire ils sont vraiment très bien et ça montre vraiment le côté dynamique de notre spécialité et ça va ça va se développer donc on en arrive au point de l'accompagnement au cours de l'internat nous on est donc membre de la ref les rhumatologues en formation donc ils représentent les internes de rhumatologie en france mais aussi des assistants et les chefs de clinique et le but c'est vraiment de vous accompagner au cours de l'internat de vous représenter que ce soit au sein de la sfr la société française de rhumatologie mais n'a vraiment le lien voilà avec les les syndicats étudiants internes comme l'isni donc c'est notre c'est vraiment une section de la société française de rhumatologie donc notre présidente notre de section va tous les tous les mois en fait au bureau de la sfr c'est important parce que c'est elle qui porte la voix des jeunes rhumato donc elle a vraiment et il écoute du coup qui demande qu'est-ce qu'elle en pense sur les choses donc c'est vraiment une société qui est très à l'écoute de ces jeunes et on le voit tout le temps donc là la ref ce que j'ai c'est la formation voilà donc ici avant des mécaniques on les le fait toujours c'est des des séminaires ça veut dire que c'est pareil c'est un peu des zooms avant où en fait on fait des sessions des choses qui des thématiques qui ne sont pas forcément traités dans les cours sidesse maintenant le mercredi du coffre des choses qui peuvent intéresser voilà on sait effectivement pas mal de transversalité il ya le guide poste cn qu'on parlait après mais effectivement choisir la rhumato et qui est actuelle et en 2021 et ça c'est quelque chose qui a été commencée par camille souffrir et ça remonte mais voilà on la remercie et donc on a pas fait tuer ça et donc c'est tous les référents qui actualisent et c'est vraiment un guide très intéressant pour pouvoir avoir toutes les informations ville par ville mais même sur la rhumato en général comme on dit là notre principe de cette section c'est aussi de faire le lien avec la sfr les jeunes les libéraux et ensuite même les jeunes rhumato européens bah oui effectivement on fait c'est on est en l'AREF et en vidéo comment dire en lien avec la l'idée pour développer les communications ça peut par exemple ça peut vous aider à aller faire si vous voulez faire de la recherche en europe aller assister à des congrès voilà aux états unis mais aussi si vous voulez participer à des recommandations au niveau européen bah c'est vraiment quelque chose qu'on a qu'on travaille avec et on bien sûr on fait des événements sensitifs alors pas trop en covid friendly mais on va dire qu'avant notamment c'était montré que voilà on essaie de vraiment de d'améliorer la communication et les liens entre les rhumato de toutes les villes les jeunes rhumato et puis voilà c'est à peu près ce qu'on voulait dire sur l'AREF je pense qu'on peut passer sur le site où il a été quand même mis à jour depuis l'année dernière alors là on a pris 2021 le guide mais vous voyez dès que vous tapez la rhumatologie.fr vous êtes sur le site de la sfr vous avez la tuile qui met à jour le guide et sinon vous voyez notre petit logo là sur hop qui apparaît sur la section bref ouais et on est voilà très dynamique comme on peut le voir on a même maintenant le compte instagram c'est c'est il faut remercier carrément piloter tout ça mais voilà c'est pour montrer tout ce qu'on fait on a un compte twitter où effectivement n'hésitez pas à nous poser des questions là dessus vous avez dû le voir on a un groupe fermé facebook facebook mais si vous demandez vous êtes facilement inclus la rhumato officielle non sur insta on va essayer de se développer de vous proposer des quiz interactifs et de vous tenir à jour aussi des choses on est toujours joignable par mail ça bien sûr et là on vient de vous parler donc on a le guide choisir la rhumato après les océans 2021 et effectivement on va faire pas mal de teasing aussi sur les trucs sur quoi choisir la rhumato et j et donc voilà on peut mettre le mot de la fin sur n'hésitez plus sur la rhumato j'espère qu'on a en tout cas essayé de vous de vous convaincre sur la diversité vraiment de cette spécialité qu'on apprend à aimer de plus en plus même si au début on est attiré par tout ce qui est inflammatoire elle est bien plus large que ça bien plus intéressante que ça donc c'est vraiment un voilà vous comptez sur votre examen clinique vous comptez sur l'échographie sur donc c'est c'est vraiment très très enrichissant et puis vous dire voilà que les gens les rhumato sont des gens contents voilà c'est le mot de la fin très contents de ce que l'on fait donc on va maintenant je vous propose de repasser à vos questions voilà ce que nous a un petit peu accéléré mais c'était vraiment pour essayer de passer alors si on prend la question de chez y a-t-il des gardes au cours de l'internat et combien d'années semestre faut-il compter donc pour ce qui est année semestre je pense qu'on a pu répondre à l'internat en quatre ans donc on a au total huit semestres est-ce qu'il y a des gardes au cours de l'internat oui on est une garde enfin on est une spécialité médicale donc vous verrez en fonction des hôpitaux mais on participe au pool de garde des urgences en tant que spécialité médicale et ça dès la phase socle jusqu'à la phase de docteur junior inclus donc le nombre va être complètement variable en fonction d'un CHU à l'autre d'une région à l'autre il peut aussi y avoir des gardes d'étage en fonction des hôpitaux ça dépend vraiment ça dépend c'est vrai parce que c'est si par exemple aller en stage à Saint-Philippère ou là c'est que les urgences mais tu détaches pour aller aux étages par exemple au CHU de Lille vous avez une ligne de garde pour les urgences et une ligne de garde pour les étages ça voilà ça dépend vraiment comme dit c'est si en fait oui vous êtes une spécialité médicale donc vous êtes dans le pool des gardes médicales pas chirurgical bien sûr mais en fait ça dépend du nombre d'interne par exemple si vous êtes peu d'interne malheureusement vous n'avez pas dans les services vous allez avoir beaucoup de gardes puis si par exemple le CHU on est énormément bah on va voir pour les gardes d'urgence deux gardes donc voilà ça dépend vraiment c'est très variable donc pour celle ci oui mais je veux dire c'est le problème de toutes les spécialités quasiment il y a très peu de spécialités qui ne font pas de garde donc en donnant leur interne même les ou à peu près alors après il y a les médecins de travail qui peuvent je pense appartient je veux pas me tromper mais je crois qu'appartient un certain nombre de semestres qui peuvent être exemptés de garde si je me trompe pas je ne voudrais pas dire de bêtises mais voilà sinon je pense qu'on est tous plus ou moins appréciés mais voilà c'est quelque chose qu'on doit faire et si tu finis chef de clinique dans certaines villes tu continues à faire des gardes mais ça va on en le vit bien alors ensuite est ce qu'il y a une différence entre les pathologies en libéral et en exercice spécial et quentin donc oui en fait il ya une vraie différence alors il faut savoir que par exemple les patients vont d'abord consulter souvent les libéraux avant de nous voir donc souvent les patients par exemple même les remercie-inflammatoires souvent ils ont déjà fait les libéraux ont déjà fait les le diagnostic et nous on les voit après pour des questions spécifiques mais vous voyez plus de pathologies mécaniques des pathologies mécaniques qu'on rencontre pas forcément à l'hôpital qui sont passionnantes aussi des pas mal de pathologies mécaniques pathologies du sportif mais si tu veux faire du rhumatisme inflammatoire on dit la patientèle d'un rhumatologue c'est ça reflète son activité si tu veux faire du rhumatisme tu peux en faire tu veux faire de l'ostéoporose très ostéoporose très osseux pas de problème tu peux en faire aussi du mécanisme beaucoup faire les gestes comme ça aucun problème je pense que nous dans notre région on voit les rhumatolibéraux ce qu'ils ont envie de faire ça dépend voilà il ya des gens effectivement qui en sont passés voilà qui ont fait en nous on a un ancien chef de clinique qui faisait pas mal qui a fait deux stages de l'MPR qui aime pas mal le rachis donc il aime bien faire ça il a fait aussi de la podologie enfin tu as oui les choses sont différentes il ya quand je pense un peu plus quand même de mécanique là dessus mais c'est des pathologies encore une fois très intéressante parce que tu fais le diagnostic clinique et tu peux leur apporter un vrai bénéfice en peu de temps et voilà c'est des pathologies effectivement parfois avec l'MPR parce qu'on sait que nous quand on est un petit peu voilà malgré la kinésithérapie c'est pas suffisant c'est vrai que moi je les adresse souvent vers mes collègues MPR parce que pour ça mais sinon moi il ya plein de choses je sais pas si tu avais d'autres choses c'est si à dire ouais je pense qu'on peut reprendre aussi juste l'exemple des biothérapies pour faire un peu le distinguo c'est vrai que les biothérapies sont souvent prescription initiale hospitalière donc même si vous en libéral vous avez rencontré une polyarthrite rhumatoïde et vous vous estimez qu'il faut initier une biothérapie c'est vrai que soit vous êtes attaché à l'hôpital et puis c'est possible de prescrire sinon va falloir que l'initiation se fasse à l'hôpital pas forcément avec une hospitalisation en tout cas dans une consultation et ensuite par contre le médecin libéral peut continuer le suivi donc souvent le patient peut avoir un médecin libéral qui voit tous les trois mois tous les six mois en fonction de l'activité et puis le médecin hospitalier qui verra tous les un an en cas de difficulté pour initier ce traitement je veux dire que c'est un peu une différence ouais c'est ça voilà mais en soit on travaille avec nos collègues voilà enfin je sais pas parce que je suis chef de clinique j'ai ça mais en fait voilà si tu veux voir des homestimes à l'amateur par exemple tu sais tu me suis pas le la biothérapie mais tu vas les suivre et après adapté aucun souci on travaille très très bien avec nos collègues par exemple libéraux donc libéral tu peux travailler aussi aux deux donc c'est des pathologies différentes ce qu'il ya je pense quand même un peu plus de mécanique mais après voilà tu peux voir avec ce que tu peux voir l'optime tu peux le français après c'est des pathologies effectivement type ch un peu rare la sac c'est un peu plus complexe pour les voir mais tu peux développer une expertise sur des choses donc je sais pas si vous avez d'autres questions je vais peut-être en profiter pour allumer juste la lumière chez moi je suis désolé mais effectivement le climat l'eau c'est indien ça ça fait un petit peu ça s'est réglé voilà ça m'a remettent un petit peu la lumière parce que j'avoue que là on est un peu dans la bainite remettre au bainette c'est pas mal aussi alors je vais ce que vous avez d'autres questions parce que là on a abordé je pense on a bien papoter moi je suis assez content de notre petite papotage et même avec vous aussi à ce que vous avez des questions très intéressantes mais n'hésitez pas il reste voilà on a on a fait à peu près un live de 55 minutes donc on peut en faire encore voilà cinq minutes de rap voire 10 si vous avez des questions on est disponible on est très content d'avoir répondu à ta question quentin c'est cool si voilà mais vraiment je ne peux que vous inciter puis on est vraiment encore réactif sur twitter sur instagram sur facebook si vous nous comptez ou sur notre adresse mail on peut d'ailleurs remettre on va juste peut-être remettre notre nos coordonnées voilà pour qu'ils puissent les gens nous voir il ya voilà je pense que c'est quelque chose on est vraiment là pour vous aider à aider et si vous avez des questions n'hésitez pas dans une période qui est à la fois plaisante puisque le cn est terminé vous avez mais pas toujours simple disons qu'il ya quand même l'enjeu de savoir c'est ça parce que clairement ça dépend effectivement de votre classement mais selon vous êtes savoir si vous avez accessible ou pas aux villes et ça c'est que moi j'ai connu aussi c'est ce que vous avez selon les villes que pourrait avoir si vous êtes effectivement si là c'est votre aspect de coeur ou que vous avez dit à passer vraiment ça que ça me correspond après c'est juste le choix des villes mais je pense que toutes les villes voilà sont très intéressantes en termes de formation vous avez les particularités de chaque ville pour dans ceux dont le guide et surtout il faut voir jeudi avec sidès c'est que ce que propose le coffeur et notamment aussi même le développement de l'écovole l'uniformisation pour l'échographie je pense qu'il ya une uniformisation et qui est salutaire de la formation rhumatologique en france et je pense que tout remettre auquel qui soit la ville aura une très bonne formation ouais voilà je veux dire on fait d'ailleurs coller coucou à notre présidente qui est de besançon par exemple voilà qui est un très très bonne formation aussi je vous dis à toutes les villes sont bien je pense que je peux que vous encourager à faire la rhumatologie si je peux vous si on peut vous avoir convaincu là dessus mais voilà n'hésitez pas si vous avez d'autres questions on va attendre encore un petit peu voilà quelques minutes si jamais il ya une question qui vous brûle les lèvres après voilà sinon on coupera effectivement le live on aura bien sûr d'autres questions qu'on peut vous poser on peut regarder aussi on se mettra peut-être sur le sur après sur la vidéo ici ni ou après sur les commentaires pour voir si vous avez des questions qu'on pourrait répondre après donc on n'hésitera pas à vous répondre là dessus voilà ensuite j'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions sur la rhumatologie qu'on peut vous présenter un petit peu le panel et là c'est notre vision de la rhumatologie c'est notre vision mais je pense qu'elle est à peu près partagée par tous tous nos collègues qu'on a vu on a fait un froid sur twitter là dessus et les gens étaient ouais les rhumatos ont tous liké ou peut-être parce qu'ils voulaient faire de la pub sur la rhumato mais je pense que si c'est parce qu'ils étaient tout à fait d'accord sur le fait qu'on a une spécialité quand même qu'on a la chance qu'ils soient très variés on voit plein de choses et moi je rentre en tant que chef de clinique je vois à chaque fois plein plein de choses différentes les pathologies incroyables et je suis oui je vous dis moi je suis toujours émerveillé de voir que le bénéfice qu'on peut apporter aux patients même les les pépères c'est l'inflammatoire mais vraiment le bénéfice ou des gens la gonarthrose que vous lui faites prise en charge rééducative qu'il est que vous l'avez amélioré là dessus voilà que vous l'avez un petit peu aidé poussé bah ça c'est aussi top l'ostéoporose pareil enfin voilà il y a plein de choses qui sont top donc voilà je si vous n'avez pas d'autres questions et je pense que là on envoie les gens qui commencent à se déconnecter je pense qu'on a à peu près répondu à tout on va attendre encore une minute ouais et sinon et bien écoutez après on vous laissera on vous laissera mais avec déchirant bon courage pour vos choix en tout cas faites faites le bon choix je pense que de toute façon il n'y a pas de mauvais choix c'est simple se poser des questions je pense que si vous êtes intéressé par l'armato vous êtes intéressé par une spé clinique une spé qui bouge une spé très variée donc là il n'y a pas de mauvais choix en prenant l'armato franchement vous je connais personne qui s'est pas épanoui dans sa spécialité même toute spécialité moi j'ai envie de dire toute spécialité voilà toujours des choses qui vous intéressent il n'y a pas d'erreur globalement c'est toujours un choix je pense que voilà tous les internes sont quand même contents de ce qu'ils ont pris donc voilà mais je veux dire ça ne regrette pas d'avoir pris la rhumatologie c'est vraiment quelque chose qui est qui nous passionne tout le temps oui écoutez je vous propose de finir à moi c'est une dernière question mais je pense que ça va être bon on vous a déjà suffisamment pris sur votre temps mais n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions et à les contacter même dans les dans les référents des villes ou même dans les dans vos dans les différences CHU et CH si vous les passez voir en rhumatologie et des consultations ça reste voilà le meilleur de tâter le réel là dessus il faut bon et ben votez rhumato ça sera le mot de la fin allez au revoir à bientôt au revoir